Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Laurence Fontaine, grande historienne moderniste, autour de son dernier livre. Une émission un petit peu en retard par rapport au rythme habituel du podcast toutes les semaines, c'est une période un peu chargée, et c'est pas toujours facile de jongler entre podcasts, articles, cours, copies et le reste. Normalement, ça ne devrait pas empêcher très vite de nouvelles émissions pile d'Histoire sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire, un format pour passer en revue un grand nombre de parutions récentes. N'oubliez pas d'aller y faire un tour et de vous abonner. Tout de suite, on parle de la pauvreté au XVIIIe siècle. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Laurence Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous publiez chez Gallimard, Vivre pauvre, quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières dans la collection NRF Essai. C'est un livre qui fait suite à plusieurs ouvrages dans la même collection, qui s'intéresse à l'économie morale de l'Ancien Régime, au marché, à la manière dont fonctionnent les relations sociales et dont fonctionnent aussi les difficultés sociales et la manière de s'en sortir. Vivre pauvre et comment sortir de la pauvreté, c'est un des axes du livre. Et ça rejoint des questions que vous posiez dès vos premières recherches sur les liens sociaux, les réseaux sociaux, la manière dont les gens travaillent ensemble, investissent, peuvent éventuellement sortir de leurs conditions. Au moment où vous travaillez sur l'école porteur des Alpes, je voulais vous demander, avant de parler de ce livre, de quelle façon vous avez construit votre parcours d'histoire sociale, en commençant peut-être au moment de la thèse. Parce qu'il me semble que, peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent qui ne vous connaissent pas, que c'est un parcours qui tranche un petit peu avec l'histoire sociale labroussienne, disons, telle qu'elle se faisait dans les années 60, 70, encore 80, très territorialisée à l'échelle d'un département, très fixe dans ses structures sociales, dans la manière de concevoir les groupes sociaux. Vous approchez la société de manière plus fluide dans vos écrits. Comment est-ce que vous avez construit ce parcours ? En fait, j'ai commencé par quitter Paris, en suivant mon mari, c'est ma génération, pour aller à Grenoble. Et donc, j'ai laissé une thèse que j'avais commencée à Paris pour me retrouver dans un terrain complètement nouveau. À ce moment-là, il y avait une exposition au musée dauphinois sur l'école porteur fleuriste de Loisan au XIXe siècle. Et dans ma traversée, en quelque sorte, entre Paris et Grenoble, je m'étais rendue compte qu'il n'y avait pas de mauvais sujet, que tous les sujets étaient de bons sujets, mais qu'il était important de croiser les sources, d'avoir des points de vue différents. Et quand le musée dauphinois m'a suggéré de travailler sur leur exposition et les sources qu'ils avaient collectées, ils avaient des sources très anthropologiques, des livres de comptes, des lettres. Et je me suis dit que ça serait intéressant, d'autant plus intéressant que, par ailleurs, dans les archives grenobloises, il y avait toutes les archives de la conscription qui permettaient de resituer l'école porteur dans l'ensemble des mouvements migratoires. Et qu'il y avait aussi un livre de comptes d'un gantier banquier qui traitait de ses relations avec les gens des Alpes. J'ai donc pris ce sujet de thèse sur l'école porteur de Loisan, en me disant qu'il fallait étudier l'intégralité, les étudier dans le déplacement, les étudier dans leur village. Et dont je me suis jetée chez les notaires, de la même manière qu'on... Je me souviens, je pensais ça comme Carlo Lévy qui s'installait chez les notaires quand il était à Éboli et qui disait c'est comme ça qu'on comprend un village et sa femme de ménage l'aidait à comprendre les marginaux. Donc j'ai dépouillé des livres de notaires comme ça pour essayer de comprendre tous ces villages. Et j'ai donc réalisé qu'on ne pouvait pas faire in situ, qu'il fallait suivre les gens, que le colportage était une manière aussi de permettre aux gens de vivre nombreux dans les villages et non pas les gens qui partaient parce qu'ils étaient trop nombreux. C'était en quelque sorte l'inverse qu'il fallait voir. Et ça a été ma première rencontre entre la pauvreté et le marché puisque ces migrants allaient en quelque sorte vivaient du marché et ils pouvaient devenir riches en une génération. Et on avait ainsi des grands marchands qui avaient ouvert boutiques et là j'ai réalisé qu'on avait affaire à des grandes diasporas, des grandes diasporas marchandes dont les élites qui s'étaient enrichies ouvraient des dépôts un peu partout en Europe et faisaient venir les migrants qui travaillaient pour eux. Et ce qui m'a frappée aussi dans cette analyse, c'était qu'il y avait du crédit partout. Et donc j'ai souhaité continuer mes recherches et du crédit qui était rarement remboursé. Et donc j'ai souhaité continuer et comprendre qu'est-ce que c'était que cet instrument économique si différent de la manière dont les économistes l'utilisent. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument de crédit qu'on ne rembourse pas ? Et c'est là où j'ai déposé au CNRS un projet sur les aspects non économiques du crédit en suivant des réseaux. Et j'ai eu la chance d'être recrutée et donc j'ai travaillé ensuite plus grand. Et cet aspect du crédit, c'est ça qui m'a amenée à penser qu'il y avait des échanges de valeurs derrière les échanges économiques et à me mettre à travailler sur l'économie moral qui a été le premier livre qui a été publié dans la collection Essai d'Éric Vigne. Et j'étais partie de la pauvreté en me disant la première démarche d'un pauvre c'est de demander du crédit. Et chaque fois je voulais essayer de voir absolument concrètement comment se passait la relation, qu'est-ce qui se disait. Et donc bon ça ça a été le... Et j'ai terminé ce livre-là en disant, parce que la France est un pays qui déteste le marché globalement, en particulier du côté gauche, amis de gauche et surtout de gauche de gauche, ne jetez pas le marché, il aide les femmes, il aide les pauvres, il aide les sans-status. Et du coup je me suis dit que j'allais moi aussi essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière le marché. Donc en fait c'est un itinéraire qui va par excroissance et par questions qui se posent. Et donc ensuite j'ai travaillé sur le marché pour comprendre pourquoi il était détesté, quelles étaient ses logiques, les bonnes, les mauvaises, ce qu'on pouvait lui laisser faire, ce qu'on ne pouvait pas lui laisser faire. Et aussi je suis rentrée en quelque sorte en contradiction entre guillemets avec des œuvres aussi importantes que celles de Brodel qui avait une vision très géographique du marché. Et grâce à tous ces réseaux marchands que j'avais vus fondés sur des migrations, je me suis rendu compte que c'était aussi un autre mode de construction du marché. Et le livre a eu une réception tout à fait intéressante. La gauche se disait mais on parle du marché, elle ne peut être qu'à l'extrême droite. Et la droite, l'extrême droite se disait mais c'est pas possible qu'elle soit de gauche. Et elle est de gauche puisqu'elle s'intéresse aux pauvres. Et alors juste sur cette réception, est-ce que ça ne vous a pas mis en porte à faux personnellement, politiquement justement d'avoir une réception un peu clivée comme ça avec des gens qui vous reprochent de travailler sur le marché ou de le valoriser historiquement par rapport justement à un positionnement qui défend aussi les plus démunis ? Comment vous avez fait face à cette réception un peu complexe ? J'ai trouvé que c'était intéressant de voir combien les pensées étaient préconstruites d'une certaine façon. Par ailleurs, et pour revenir à mon parcours en quelque sorte, j'ai toujours été un peu au marge de la profession. D'abord j'ai refusé de passer l'agrégation donc c'est très difficile de devenir professeur d'université et de faire de la recherche quand on refuse de passer ses concours. Mais j'ai eu la chance de me faire recruter à l'Institut Universitaire Européen de Florence. Et comme j'avais fait des travaux qui étaient européens à une époque où ça se faisait très peu puisque les gens travaillaient sur leur champ. Mon livre sur l'histoire du colportage en Europe en quelque sorte et les travaux que je menais à Florence m'ont ouvert l'entrée au CNRS. Et quand j'étais à Florence, j'ai découvert aussi une pluridisciplinarité. On avait des moyens, on pouvait... Et je me suis mise à travailler avec des sociologues, des économistes, en comparant les époques. Et j'ai trouvé que c'était une démarche extraordinairement heuristique parce que tout ce qui nous semble normé, normal, devient... C'est de la réflexivité à la bourdieu. On se pose des questions sur pourquoi on pense comme ça, pourquoi par exemple la circulation des objets d'accueil. À l'époque où j'étais à Florence, c'était au moment de la crise en Argentine des années 2000. Il y avait tout un courant qui voulait refonder l'économique autour de la circulation des objets. Ils avaient fabriqué ce qui s'appelait le trouéqué. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que très vite, les gens se sont mis à fabriquer de la monnaie avec ces petits tickets d'échange. Et dans l'affaire, l'aventure s'est stoppée. Mais en revanche, je me souviens, je me souvenais, j'avais travaillé sur la circulation des objets à Paris au XVIIIe. Et là, les gens ne voulaient plus de cette circulation des objets parce qu'elle était totalement empreinte de l'esprit de l'aristocratie, du fait que l'aristocrate donne la valeur à l'objet, qu'il manifeste sa présence, que c'est du pouvoir qui circule en même temps que circulent les objets. Et donc, ils voulaient tous, bien évidemment, se débarrasser de cette économie pour avoir une économie fondée sur l'impersonnalité de la monnaie. On arrive au livre « Vivre pauvre » qui, à la fois, prolonge complètement ce type de réflexion, ce type d'enquête, puisque c'est un livre avec une dimension européenne, avec une dimension aussi de temps relativement long, puisqu'il y a des passages sur le XVIIe, sur le XVIIIe, sur la Révolution. Mais il y a un point d'entrée aussi qui est très précis. C'est 1777. On est à Chalon. Et là, l'Académie de Chalon, met une question au concours sur la mendicité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce point d'entrée ? Pourquoi ce point d'entrée vous a intéressé ? Ce point d'entrée m'a intéressé parce qu'après la publication du livre sur le marché, un groupe de collègues suisses ont fait une encyclopédie de l'utopie au siècle des Lumières et m'ont demandé de faire l'article sur utopie et pauvreté. Et donc, j'ai lu les utopistes de l'époque et j'ai été tout à fait étonnée de réaliser combien, à part Condorcet, ils n'avaient rien compris à ce que c'était qu'une économie de pauvreté et comment se débrouiller les classes populaires. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre qui montre concrètement comment vivent les classes populaires et qui le montre un peu à la manière des capabilités d'Amartya Sen. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de développer les mêmes types de stratégies. Donc, je voulais montrer quel type de stratégie les différentes personnes vivant dans ces classes populaires pouvaient développer. Et une fois seulement que j'avais réussi à montrer ça, je voulais dire maintenant, écoutons ce que les élites du coin proposent pour résoudre le problème de la pauvreté. Alors, j'avais déjà travaillé sur les grands intellectuels et je m'étais dit, eh bien, travaillons sur ce concours qui est le concours du siècle, 125 réponses, alors que les concours habituels en ont au maximum 40 et plus souvent 10, et qui, en même temps, est écrit par des élites moyennes, des élites provinciales. Il y a quelques noms, mais globalement, ce ne sont pas de grands ténors. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de commencer par cette partie. et ensuite, adosser sur des pratiques populaires de voir comment, effectivement, les élites moyennes de la France pensaient résoudre le problème de la pauvreté. Alors, ça fait un parcours de lecture très intéressant puisqu'on commence par objectiver, en quelque sorte, la pauvreté à travers toute une série de mécanismes et de liens sociaux et de conditions qui font qu'on est vulnérable, on risque d'être pauvre ou quand on est pauvre, on subit telle ou telle chose. Et puis ensuite, on passe dans la vision plus subjective de gens qui analysent cette pauvreté mais qui n'ont pas forcément les bons outils et les bons prismes de lecture parce qu'eux-mêmes font partie des élites, même si c'est des élites, vous l'avez dit, moyennes, ce n'est pas non plus de grands aristocrates pour la plupart qui étudieraient ça avec une immense distance. C'est aussi des gens qui ont parfois une forme de familiarité dans les gens qui répondent à ce concours, 125 réponses. il y a parmi eux des gens qui ont administré un hospice, qui ont été en charge auprès d'un intendant d'une région, qui ont quand même été un petit peu au contact de ces réalités et en tout cas que ça préoccupe. On voit que c'est quelque chose et s'il y a 125 réponses c'est que cette question de la pauvreté et de la mendicité, c'est une préoccupation centrale dans ces années 1770. Oui, finalement, l'Ancien Régime est une fabrique de mendiants. Un des points d'ancrage aussi de cette recherche sur la description de la pauvreté, c'est de commencer par dire que la pauvreté est un risque et non plus un État. En ce sens, le mot a changé par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense à la pauvreté comme un État. Dans l'Ancien Régime, non. Ce qui fait que l'intégralité des classes populaires se considère comme des pauvres. Et c'est pour ça aussi que je commence le livre en parlant, comme dans une journée d'Ivan Denisovitch, d'artisans qui ont réussi à traverser l'intégralité de leur vie sans tomber dans la pauvreté et que je commence par étudier toutes les pratiques qu'ils ont mis en œuvre pour voir ensuite à cette aune de la réussite en quelque sorte comment d'autres groupes de la société en fonction de leur statut, de leur sexe, de leur handicap d'hiver réussissent ou ne réussissent pas à traverser cette pauvreté. Une des choses qui m'a passionnée c'est de voir justement cette première partie à quel point le livre montre en permanence des frontières mouvantes, poreuses entre des conditions c'est-à-dire que quelqu'un qui récupère des matériaux peut devenir un voleur que quelqu'un qui fait des migrations peut devenir un vagabond c'est-à-dire que la frontière est fine entre différentes conditions même chose pour le concubinage qui peut devenir la prostitution autrement dit il n'y a pas des états absolument fixes et dans un parcours de vie il y a des gens qui vont connaître des moments de plénitude et des moments où ils vont devoir tomber dans l'illégalité se livrer à des petits trafics ou même des plus grands etc mais ça ne fait pas d'eux avis et par essence en quelque sorte des criminels ou des marginaux et ce qui est très intéressant c'est que quand on lit ensuite les réponses des élites eux ils ont besoin de catégoriser de dire il y a des bons il y a des mauvais donc ils ne comprennent pas du tout cette porosité sociale qui fait que tout le monde à un moment ou un autre de sa vie va pouvoir peut-être dérober chaparder quelque chose ou trafiquer quelque chose ou récupérer un matériau qu'il n'aurait pas le droit de prendre parce que c'est comme ça qu'on se débrouille oui non je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites ça me fait très plaisir même parce que c'est une des choses fondamentales de cette analyse de cette étude de la pauvreté c'est montrer la fluidité et ce faisant de montrer que l'intégralité des classes populaires se sentent concernées par la pauvreté ce qui apporte aussi des solidarités entre elles elle déteste quand on essaye d'attraper un petit colporteur ou quand on prend un ouvrier qui a fabriqué illégalement des marchandises qu'il essaye de les vendre ou une pauvre femme qui pique un petit peu de craint sur les sièges d'une église tout autour d'eux les gens se mobilisent et des gens qui ne sont pas forcément des pauvres ou un des sports favoris dans le rouet c'est le chasse-gueux on poursuit les préposés à chasser les mendiants pour montrer combien il y a une solidarité des classes populaires l'autre chose aussi et que les historiens ont eu tendance à suivre qui est cette différence entre le sans-aveu on a toujours eu l'impression que le sans-aveu celui qui est avoué par personne et qui est le vagabond par définition était un être seul rejeté mais pas du tout le sans-aveu il a aussi des solidarités et donc c'était montré aussi cette continuité la fluidité mais aussi la continuité des solidarités quelle que soit la situation des gens que les rondes de nuit qui ramassent des enfants de 10 à 12 ans à Lyon tous ont un endroit où ils dorment quelqu'un qui peut en profitant bien sûr des services qu'il fait de l'amendicité qu'il peut exercer de lui trouver un endroit et les pires des contrebandiers ont aussi des attaches dans les villages des gens des gens qui font vivre et il y a comme ça une économie du licite de l'illicite tout ça est totalement imbriqué et je trouve que c'est quelque chose de très important à souligner on écoute un extrait du livre c'est le passage auquel vous venez de faire allusion cette ronde de nuit en 1770 à Lyon qui arrête 5 jeunes mendiants une ronde de la marée chaussée de Lyon dans la nuit du 5 au 6 juin 1770 conduit à l'arrestation de 5 très jeunes mendiants il y a François qui a 12 ans et qui est le fils d'un compagnon cellier il est tireur de cordes et s'est fait renvoyer il y a un an et depuis il m'en dit n'osant rentrer chez son père qui de toute façon ne peut pas le nourrir il y a Antoine qui est un petit aveugle de 11 ans délaissé par sa famille qui ne peut en prendre soin car son père est porteur de chaises et sa tante coudébat et qui est pauvre une boulangère le retire par charité dans une écurie et il rend des services à un revendeur de gages qui pourrait l'avouer il y a Raymond qui a 10 ans à la mort de son père un passementier sa mère a dû vendre ses meubles pour payer son loyer et elle s'est retirée en Savoie sa patrie d'origine son oncle est un vinaigrier trop pauvre et trop chargé d'enfants pour le recueillir il est donc placé au bicêtre de la charité il en est renvoyé deux ans plus tard et il mendie depuis toutefois un compagnon teinturier pourrait l'avouer il y a Nicolas qui a aussi 10 ans et qui mendie depuis 4 mois parce que sa mère Buandière l'envoie mendier il y a enfin Jean qui a 9 ans et mendie depuis toujours il est orphelin de mer depuis longtemps et son père qui était tailleur est mort il y a 3 mois à l'hôtel Dieu depuis il se retire chez une menière cette ronde de nuit montre s'il en était besoin la précarité des petits métiers l'impossibilité pour les veuves sans soutien familial de faire vivre leurs enfants et la nécessité d'avoir les deux parents au travail extrait des pages 120-121 de vivre pauvre lu par Youssef El-Gabzoué ces solidarités au sein des couches populaires il faut aussi et vous le faites les nuancer parce que parfois les vagabonds ou les mendiants font peur aussi parce qu'il n'y a pas non plus il ne faut pas être irénique sur ces couches populaires il y a aussi des situations de tensions de violences des menaces des gens qui vont dans les fermes isolées en disant donnez-moi à manger sinon je reviens mettre le feu etc et c'est aussi quelque chose qui pèse alors après évidemment les élites vont en tirer un regard très négatif en disant les mauvais pauvres c'est un danger public mais c'est aussi des réalités et du coup les communautés elles sont tiraillées parfois entre la solidarité nécessaire vis-à-vis des plus fragiles mais aussi la méfiance vis-à-vis de celui qui vient de plus loin qu'on ne connaît pas et qui risque peut-être de les fragiliser encore plus oui effectivement d'ailleurs ces solidarités on les observe plus en ville que dans les campagnes et en fait dans les campagnes il y a aussi ces bandes de vagabonds qui se composent se recomposent se décomposent mais qui quand elles sont ensemble et en particulier dans les périodes de moisson ou de récolte vont soit ils vont demander se révolter pousser à la révolte pour demander plus de salaire soit ils vont demander le beurre et l'argent du beurre comme disent certains auteurs du concours de Chalon dans des fermes et quelques auteurs du concours de Chalon ont expérimenté ces bandes de mendiants et d'ailleurs ils écrivent pour dire il faut tous les enfermer ils ont une peur et ils veulent tenir l'hôpital uniquement parce qu'ils ont peur de ces bandes de mendiants mais par ailleurs aussi et là vous avez raison de souligner il y a tout un aspect dans l'économie populaire qui vient qui de nouveau retourne au marché mais qui vient d'une forme de charité par exemple le glanage tous ces aspects du glanage sont de moins en moins acceptés par les propriétaires et les cultivateurs et ils veulent essayer de s'en débarrasser de la même manière que les industriels ne veulent plus que les ouvriers puissent profiter des déchets de l'industrie pour eux-mêmes fabriquer des choses et aller les vendre au marché alors justement c'est quelque chose que je voulais vous demander parce que votre livre il n'est pas construit de manière chronologique mais il intervient à un moment en tout cas il prend comme moment de l'étude 1777 est-ce que c'est un moment où votre travail confirme quelque chose qui a pu être mis en évidence déjà c'est-à-dire que la fin du XVIIIe est un moment de durcissement des relations sociales un moment d'inquiétude plus forte qui préfigure finalement la grande peur de 1789 qui préfigure les tensions extrêmes sociales de l'affronte ancien régime je ne saurais pas vraiment répondre à cette question dans la mesure où on voit manifestement cette volonté du gouvernement de traiter de questions sociales et par exemple tous ces concours qui posent ces questions sociales et qui démarrent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle mais tout l'ancien régime est plein de révoltes de misères donc j'aurais du mal j'aurais du mal à travers ce biais à dire une chose est claire c'est que la mendicité n'est plus acceptable de moins en moins acceptable et que de toute façon cette société est une fabrique de vagabond et qu'il faut et que toutes les mesures qui ont été prises c'est plutôt ça c'est l'échec patent d'une politique de répression et devant l'échec patent d'une politique de répression le gouvernement et les intendants se disent comment faire pour éradiquer cette mendicité pour éradiquer tous ces vagabonds qui couvrent les rues alors que la répression ne fonctionne plus même si la plupart de leurs réponses sont toujours des réponses d'enfermement alors ce qui est intéressant c'est que justement dans ce comment faire on pourrait se dire que certains auraient l'idée d'un renversement du système social de la mise en cause des statuts et des privilèges et c'est quand même pas ce qui affleure le plus dans les réponses qui sont données mais vous dites que pour certains des gens qui répondent au concours on est encore une fois 125 réponses adressées à l'académie de Chalon lorsqu'elle met cette question au concours d'ailleurs on pourrait peut-être citer la question exacte parce qu'elle est intéressante c'est comment mettre fin de la mendicité et rendre les pauvres utiles à l'Etat sans les rendre malheureux voilà les rendre utiles à l'Etat sans les rendre malheureux alors on va revenir sur ce malheureux qui est aussi un marqueur de l'époque la question du bonheur mais on voit que dans les réponses qui sont données c'est des réponses assez peu radicales en général c'est des réponses qui recyclent la plupart du temps un certain nombre de choses établies ici ou là il y a peu de gens qui envisagent qu'on pourrait changer complètement de fonctionnement social oui c'est très net et c'est ça aussi qui m'a intéressée parce qu'on a tendance à étudier les lumières le 18ème par son versant réforme pensée neuve et je trouvais que c'était intéressant de montrer deux choses la première c'est que toutes les pensées traditionnelles sont encore extrêmement racinées et largement majoritaires et la deuxième c'est la diversité l'extrême diversité et ce concours permet de voir aussi les mots qui deviennent des mots à la mode en quelque sorte que les gens ne savent pas manier qu'ils essayent de manier qui sont comme les classes sociales en pleine fluidité la liberté tout le monde s'engargarise mais j'ai des auteurs qui vont dire de la liberté oui mais on les enferme dans un hôpital et ils n'ont pas le droit de sortir et comme ça quantité de notions que l'on voit apparaître et il y a bien sûr quelques penseurs magnifiques il y a en particulier Leclerc de Montlineau qui a eu le premier accessite du concours mais que personne n'a voulu publier et qui finalement a fait un deuxième concours à Soissons où il a été gagnant et les intendants lui ont donné la charge d'inspecteur du dépôt de mendicité de Soissons puis il a été membre du comité de mendicité de la révolution il y a un oratorien aussi roman de copier qui a des pensées très avancées en particulier sur les femmes c'est pratiquement le seul qui s'intéresse véritablement à la question féminine en se disant comment sortir les femmes de la dépendance de la de la prostitution et de l'humiliation mais il est à peu près seul Montlineau et roman de copier sont aussi les seuls qui pensent pension qui pensent que c'est un devoir de justice de donner aux infirmes aux personnes âgées aux enfants aux veuves des moyens de subsistance qui ne soient plus la charité donc quelques-uns ont des pensées très neuves mais ils sont très peu nombreux Et non seulement ils sont peu nombreux mais celui qui organise le concours va méthodiquement chasser leurs propositions puisqu'il y a une mise en forme qui est intéressante aussi par celui qui organise et qui collecte les réponses puisqu'il en tire un livre deux ans plus tard c'est l'abbé Malvaux il en tire un livre dans lequel finalement on a l'impression que les réponses sont très conformes à ce que lui pense il a fait une sélection comment ça s'est passé ? Alors le concours était anonyme enfin chacun chaque auteur devait mettre dans une enveloppe son nom sa fonction une enveloppe fermée mais le concours lui-même il mettait une devise en latin et puis les académiciens se répartissaient les copies si je puis dire et ils devaient faire des extraits et c'est très intéressant de voir quel type d'extrait ils faisaient et ils donnaient des jugements et chaque extrait ils les mettaient sur des feuilles séparées avec un titre et donc ils recherchaient des extraits qui pouvaient être des solutions pratiques essentiellement tout le concours tourne autour des solutions pratiques la règle absolue c'est qu'on ne critique pas ni le roi ni le régime ni l'église ni l'église et donc tous ceux qui font des brûlots sont absolument en haut l'académicien qui lit va mettre rien absolument rien pas d'extrait et quand moi je les lisais je me disais celui-là il est passionnant et après je voyais rien absolument rien pas d'extrait et finalement ce qu'ils ont aimé c'est le premier prix est un symbole de cela il est relativement réactionnaire il écrit très bien il a quantité de références c'est un orateur et donc il privilégie la forme il privilégie les notes en bas de page le fait que ça soit sa face savant et que bien sûr on apporte des solutions pratiques il a il a fait deux mémoires celui qui a le premier prix et la seule différence qu'il y a entre le premier et le second mémoire c'est qu'il a encore plus de métiers qu'il peut offrir aux handicapés en leur mettant des bras des bouts de bois au bout des mains etc toutes sortes de machines pour leur permettre de travailler et c'est la seule différence et donc ça dit vraiment quel était l'intérêt des gens mais l'abbé Malvaux a utilisé tout ça il a effectivement écrit son mémoire à lui en suivant la trame de celui qui était le premier prix et en citant les grands notables et d'autres mais sans les citer qui sont des gens où quand il cite quand il cite Pancouk il va citer uniquement quelques points de détail quelques propositions concrètes mais jamais bien évidemment la philosophie qui conduit à faire ces propositions concrètes et alors parmi les choses qui sont envisagées par relativement peu de gens qui participent à ce concours il y a cette notion de comment faire en sorte que les pauvres ne soient pas malheureux et ce bonheur qui traverse beaucoup de textes du 18ème un an avant il y a la déclaration de la dépendance américaine qui parle de la poursuite du bonheur comme droit donné par le créateur donc on est quand même dans un esprit du temps qui valorise ça il y a plein de gens qui ne l'envisagent pas pour les pauvres autrement dit les pauvres ils n'avaient qu'à pas être pauvres s'ils veulent être heureux parce que s'ils sont pauvres c'est bien qu'ils ont fauté c'est bien qu'ils ont commis quelque chose qui leur interdit cet accès au bonheur donc tous les auteurs ne prennent pas du tout au sérieux l'idée qu'il faut que les pauvres soient pas malheureux ah oui la plupart des auteurs d'ailleurs se demandent vraiment qu'est-ce que ça vient faire là-dedans et ils n'en traitent pas ils s'arrêtent deux premières questions quelques-uns vont dire ah ben si on arrive à leur rendre la vie plus douce alors ils seront heureux d'autres vont si on arrive à les faire travailler en gros si on arrive à les faire travailler comme ils travailleront ipso facto ils seront heureux ils seront heureux et puis il y en a qui disent aussi s'ils concourent aux biens publics et bien les personnes charitables les gens qui s'intéressent à eux seront heureux et donc par ricochet ils devraient être heureux aussi ou par comparaison comment c'était avant c'est ce que vous dites ils seront très bien maintenant il y en a quelques-uns qui disent oui bien sûr mais c'est très relatif le bonheur c'est un peu comme chacun a envie de l'envisager donc ceux qui seront malheureux une fois qu'ils auront du travail et qu'ils seront traités correctement et bien c'est qu'ils ont ils ont envie d'être malheureux c'est pas donc ça c'est un des aspects mais c'est aussi intéressant de voir et j'ai commencé par ça dans ce chapitre de montrer que par exemple l'utopie de Thomas More sa première traduction le mot bonheur n'existe absolument pas et le sens du mot bonheur à cette époque-là c'était réussir avec un hasard heureux et puis un siècle plus tard la traduction comporte au moins 18 fois je ne sais plus trop le mot bonheur et là le mot bonheur a évolué il est une recherche d'une vie agréable mais il est aussi lié avec le bonheur public c'est un mélange entre un bon gouvernement et un plaisir individuel ce qu'on trouve ce qu'on trouve dans la déclaration que vous avez citée américaine mais aussi la déclaration des droits de l'homme de 93 et c'est aussi ça que j'ai trouvé très intéressant c'est l'arrivée de ces nouveaux concepts qui ne sont pas vraiment définis que les gens essayent d'utiliser et je trouve que c'est une des choses aussi une des fluidités de ce concours qui est tout à fait passionnante dans les solutions pratiques encore une fois qui sont recherchées par ces élites sociales pour faire face à ces problèmes de pauvreté de mendicité dans ces solutions pratiques il y a toute la question de la mise au travail et on voit bien qu'il y a à la fois un besoin parce que l'idée finalement qu'on va donner de l'argent à quelqu'un qu'on va lui faire la charité sans contrepartie de travail est quelque chose de difficile à supporter et en fait il semble qu'on trouve plein de débats contemporains sur les travaux d'intérêt général sur finalement le revenu mais conditionné une activité autrement dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que les gens méritent d'être aidés et ça c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde l'idée que les pauvres pour que ce soit de bons pauvres et qu'ils méritent d'être aidés il faut leur trouver une utilité sociale oui et même je crois mon lino le dit l'état te donne quelque chose tu dois en échange lui donner ton travail et ça c'est absolument alors selon qu'on considère le pauvre comme un vicieux qui est un paresseux auquel cas le travail qu'on va lui donner c'est un travail très dur et très pénible qui est une punition ou si on le considère comme une victime des malheurs économiques ou privés la maladie ou des accidents alors on va essayer de lui trouver un travail qui correspond à ses goûts à sa capacité physique et certains vont même commencer à imaginer le travail comme une liberté en expliquant que c'est pas tout de donner du travail aux gens il faut leur donner un travail avec un salaire qui leur permette de vivre alors que les salaires de l'ancien régime ne permettaient pas de vivre ou ne permettaient pas à l'homme de faire vivre toute sa famille et là ils disent il faut un travail qui permette à l'homme de vivre et de faire vivre toute sa famille quitte aussi à avoir des petits surplus pour qu'il puisse commencer aussi à rentrer dans la consommation à se faire plaisir et à entraîner en quelque sorte aussi une machine économique qui sera l'enrichissement du pays alors je voudrais revenir sur une phrase que vous venez de prononcer les salaires de l'ancien régime ne permettent pas de vivre c'est quelque chose peut-être qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie concrètement en pratique et donc qu'est-ce qu'on fait quand le salaire qu'on reçoit ne permet pas de vivre et de faire vivre sa famille oui ça ça a été aussi une de mes découvertes un peu sidérantes d'une certaine façon et là il faut revenir à qu'est-ce que c'est qu'une société à statut ou une société d'ordre une société inégalitaire par les statuts nécessite de légitimer cette inégalité et cette société d'ancien régime comme d'autres aujourd'hui se légitimer par la charité les riches sont riches mais en échange ils doivent s'occuper des pauvres alors au début pour gagner le ciel après c'était de la bienfaisance et c'était vu autrement et c'est le lien social fondamental mais pour exercer ce lien social fondamental il faut que les pauvres aient besoin de charité si les pauvres n'ont pas besoin de charité la ligne égalité n'est plus légitimée et d'une certaine manière les salaires dérisoires qui sont donnés et qui suivent la ligne du pouvoir c'est-à-dire qu'un homme va gagner beaucoup plus qu'une femme parce que la femme est non seulement soumise aux élites mais elle est aussi soumise à l'homme et donc toute cette hiérarchie salariale est en quelque sorte le lien de la société et on voit que plusieurs disent il ne faut pas leur donner trop parce que si on leur donne trop ils vont aller boire ils vont être encore plus paresseux on n'arrivera plus à les faire travailler parce que l'idée c'est que les classes populaires sont aussi paresseuses et donc il leur faut un aiguillon pour les mettre au travail et bien le fait d'avoir besoin de travailler pour manger et pas pour dépenser du superflu est indispensable à la mise au travail des classes populaires Vous avez parlé des femmes et de leur situation dominée il y a aussi beaucoup de passages on a entendu un tout à l'heure consacré aux enfants et la place des enfants est très intéressante parce que suivant leur âge et leur position dans la famille ils sont une charge mais ils sont aussi parfois l'occasion de participer aux travaux et participer aux travaux de la ferme ou participer aux travaux du métier de l'artisan etc. mais en même temps ils ont un coût ils ont une vulnérabilité qui est propre ils ont un statut économique particulier et sans doute une pauvreté qui se traduit par lorsqu'ils sont frappés eux-mêmes ou leurs parents par la pauvreté par des abandons par des mises en nourrice des mises en hospice qui se traduisent par des mortalités effrayantes il y a vraiment des passages que vous citez des chiffres qu'on connaît mais qui sont très très durs sur la condition de certains de ces enfants du fait de la pauvreté où tombent leurs parents oui oui la condition des enfants est en fait c'est aussi été quelque chose qui m'a beaucoup frappée en faisant ce travail bon d'une part de voir qu'effectivement il y a des âges de la vie plus ou moins difficiles pour les garçons c'est avant qu'ils aient une force de travail quand ils sont relativement jeunes avant 12-14 ans et au moment où ils mangent où ils coudent sans trop rapporter et pour les filles c'est plutôt passer 20 ans et puis toutes ces politiques de réforme qui veulent d'une certaine manière enlever les enfants aux parents en décidant que pour arrêter la mendicité il faut enlever les enfants de mendiant aux mendiant qui ne font que transmettre la maladie de la mendicité mais les parents ont besoin de ces enfants pour vivre ils sont une partie fondamentale aussi de leur revenu et on voit ça en Angleterre où il y a eu des études extrêmement fouillées autour des budgets des familles et on se rend compte que dès que les enfants sont un petit peu plus grands le rapport au budget familial devient même plus grand que celui qu'apporte la femme et très vite ils sont mis à travailler dans les champs pour les garçons à s'occuper de toutes sortes de petits travaux et puis après les institutions de charité décident aussi de les envoyer en apprentissage de les faire travailler en usine il y a énormément d'enfants qui sont envoyés en usine dans des conditions qui sont absolument atroces et aussi ce qu'il faut souligner c'est l'immense le nombre absolument terrifiant d'enfants sans parents qui deviennent ceux de la ronde de nuit ils sont pratiquement tous au moins orphelins de l'un ou l'autre ou des parents qui sont par exemple quand la misère frappe les pères peuvent s'en aller pour trouver du travail mais en trouveront-ils reviendront-ils on ne sait jamais mais les femmes naissées seules n'ont absolument plus les moyens d'élever leurs enfants et beaucoup des pères de mères vont les mettre à l'assistance quelquefois avec l'espoir de les récupérer ils vont mettre un mot si leurs affaires se mettent à marcher mieux ils vont revenir pour les chercher et aussi il y a une histoire d'une femme qui est devenue un peu folle parce que la misère en fout casse les c'est impossible de continuer à vivre avec tant de stress et ces autres enfants qui sont grands expliquent qu'elle reviendra sûrement un jour pour rechercher sa fille parce qu'elle va l'utiliser pour qu'elle travaille pour la faire vivre tant qu'il y a on voit aussi des parents prostituer leurs enfants leur chercher des protecteurs ou les mettre dans des maisons parce que le travail des enfants est absolument indispensable on a l'impression que parfois une des issues possibles pour les garçons lorsqu'on chute lorsqu'un accident parce que le nombre d'accidents qui peuvent arriver est considérable un accident physique un veuvage la perte d'un parent un incendie qui fait perdre ses outils son fonds de commerce etc. on peut basculer très rapidement et lorsqu'on bascule une des issues possibles c'est l'armée finalement qui va récupérer une partie des gens l'armée classique les galères parfois il y a différentes destinations mais on a l'impression que c'est un petit peu lorsque on est vraiment arrivé au bout des possibilités sociales que l'état récupère une partie de ses hommes valides en tout cas ceux qui peuvent tenir sans doute une arme et marcher pour s'en servir militairement oui bien sûr on a des pères de famille qui disent je laisse mes chers petits et je vais m'engager parce que je n'ai pas d'autre solution mais il y a aussi une politique des enfants orphelins les enfants orphelins et les enfants abandonnés ou délaissés n'ont aucun cadre social qui va les aider et ces enfants-là sont absolument exploités par les adultes on s'en rend compte sans cesse et très vite ils fuguent et finalement la fugue va se terminer par l'engagement ou par les galères mais il y a aussi dans les essais que les auteurs ont écrits c'est une volonté assumée ils disent puisqu'ils n'ont pas de famille ces enfants-là devront remercier ou l'état ou la famille qui les a employés et les uns deviendront des servants ou des servantes et les autres rentreront au service de l'état donc seront des militaires on a l'impression qu'il y a une solution qui n'est pas centrale dans tout ce qui est évoqué par les auteurs que vous avez étudiés alors qu'on aurait pu l'imaginer c'est finalement l'envoi pour faire prospérer la nouvelle France c'est vrai qu'on est après la guerre de 7 ans donc voilà il y a toute une partie qui a été perdue mais malgré tout il y a un certain nombre de possessions outre-mer mais on a l'impression que ce n'est pas du tout présent à l'esprit des contemporains ou très peu cette idée que finalement le surplus de mendiants et de vagabonds on va pouvoir l'utiliser pour le rayonnement du royaume outre-mer oui en fait il y a deux manières de voir antagonistes Montesquieu avec sa théorie des climats dit qu'on ne peut pas les envoyer parce que les gens se rendent très mal il faut qu'ils vivent dans leur climat dans leur terroir il y a l'exemple de l'Angleterre et des Pays-Bas qui envoient en masse leurs vagabonds peupler leurs colonies et donc il y a un groupe qui se dit puisque les maisons de force les dépôts de mendicité ont échoué alors on peut les envoyer dans les colonies certains pensent que c'est une manière de les punir et d'autres se disent mais ça peut être aussi un nouveau départ pour eux et certains disent non non il ne faut surtout pas les envoyer parce qu'ils vont donner mauvaises idées aux esclaves que l'on emploie et ils vont peut-être leur donner des idées de révolte donc ce n'est pas du tout la peine de les envoyer donc il y a mais par exemple Jean-François Lambert qui a été celui qui a écrit un petit livre pour défendre le carmonde en fait les pauvres d'entre les pauvres et qui demande leur représentation à l'Assemblée pendant la Révolution lui il veut envoyer dans les colonies tout ce qu'il estimait être le rebut de la société c'est-à-dire les prostituées dont on qu'on n'arrive pas à amender et tous ceux qui n'ont plus leur place même dans les prisons le livre se termine par un envoi qui fait des parallèles ou qui pose des questions au présent en partant de ce terrain passé ce n'est pas quelque chose de nouveau vous l'avez dit pour le marché vous vous posez depuis longtemps ces questions de qu'est-ce que le 18e siècle peut apporter comme point de comparaison point de réflexion par rapport au contemporain et ce qui me paraît intéressant c'est que d'une certaine manière la société contemporaine que vous décrivez celle qui a subi la Covid-19 celle qui a été frappée depuis la crise de 2008 la crise financière ce n'est plus la société fordiste on pourrait dire où chacun est plus ou moins à sa place dans des cadres sociaux établis c'est une société qui par certains côtés retrouve un peu la fluidité la débrouille la porosité de l'ancien régime vous dites à un moment le bon coin le site de vente en ligne ça ressemble à une auberge d'ancien régime parce que chacun on y trouve de tout chacun y apporte son petit capital ses petites choses qui peut marchander essayer de se débrouiller donc est-ce que vous avez l'impression que ces années 2000 2010 2020 retrouvent un certain nombre de logiques de l'ancien régime évidemment sans être dans le même cadre oui je trouve j'avais déjà en travaillant sur le marché j'avais été frappée de voir cela qu'il y avait un retour au marché que les gens ne se contentient plus seulement de leur salaire mais essayer de développer une activité annexe il y avait aussi tout cet essor de l'auto-entrepreneuriat comme activité secondaire pour d'autres comme activité principale la multiplication des vides-greniers et le bon coin bien évidemment qui a pris un essor formidable et aussi Airbnb la location dans des appartements qui était une des stratégies majeures dans l'ancien régime et donc j'avais vraiment cette impression que dans les pays en développement on n'avait pas tellement changé les grands pôles de l'activité que je pouvais décrire pour le 18ème étaient toujours les grands pôles que l'on retrouvait en gros dans les états qui n'ont pas d'état social derrière eux et qu'aujourd'hui on revoyait venir et puis pour les plus pauvres c'est aussi la tout job économie c'est les clics il y a tout un tas de métiers qui deviennent des métiers très difficiles et qui avec une volonté des entreprises de refuser les syndicats il y a tout un tas d'éléments qui font aussi retrouver des conditions de vie qui font très ancien régime mais du coup est-ce que en voyant que nos auteurs de 1777 avaient finalement peu de réponses utiles à apporter ou en tout cas peu de réponses efficaces est-ce qu'on en a plus aujourd'hui alors qu'on a un état social qui s'est construit à d'autres époques pour finalement faire un filet de sécurité peut-être pour une autre société mais qui continue d'être bien utile évidemment dans la société actuelle est-ce que les enseignements finalement tirés de l'Europe des Lumières vous envoyer qui puissent être peut-être pas prescriptifs pour dire exactement ce qu'il faudrait faire mais en tout cas quelles sont les lignes sur lesquelles pour vous il faudrait travailler et agir une des lignes un des apports majeurs pour moi de Leclerc de Montlignot par exemple dans les écrits qu'il a fait dans le texte qu'il a donné pour le concours c'est de montrer que les pauvres ne sont pas seulement des gens qui ont besoin d'avoir des biens matériels ou de quoi manger et se loger mais qu'ils ont besoin d'estime d'eux-mêmes ils ont besoin de bien-être de bonheur et qu'on fasse attention aux maladies de l'âme d'une certaine façon et je pense qu'aujourd'hui on peut encore œuvrer dans cette direction faire en sorte qu'il n'y ait plus 36 guichets faire en sorte que les gens ne passent pas leur temps à faire des papiers faire en sorte qu'ils aient des interlocuteurs qui les écoutent mais plutôt qu'un serveur vocal incompréhensible ou une application inutilisable par des gens peu formés absolument et qu'ils aient un sentiment d'exister et ça c'est une première voie mais il y a aussi des choses qui se font autour de les EBE les entreprises à but d'emploi ou les zones territoire zéro chômeur qui essayent de trouver des métiers mais toujours il n'y a jamais d'obligation pour ceux qui ont envie qui sont des métiers pas délocalisables des métiers qui peuvent aider à la transformation de la société pour la verdir et des métiers où on mélange entre guillemets les pauvres entre guillemets avec le reste de la population pour éviter toute cette stigmatisation du pauvre et Monlinot à un moment il écrit un pauvre et puis il raye et il dit un homme et je trouve que tout est dit dans cette manière de refuser cette stigmatisation et je crois qu'aujourd'hui on a encore besoin de ces leçons-là merci beaucoup est-ce que pour terminer je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager écoutez j'ai été amené à lire récemment un petit livre d'un vagabond parce que à juste titre il refuse le titre de SDF il dit qu'il y a un vagabond qui s'appelle Hervé et qui a écrit un petit livre qui est écriture carnassière et qui est une manière de raconter sa vie par minuscules chapitres sans vraiment de chronologie mais qui est extrêmement pudique extrêmement poétique l'écriture est très belle et je vous cite juste une phrase parce que elle m'est restée je la trouvais trop jolie il a été élevé dans une institution où on voulait tous les habiller pareils et il disait mais moi je ne voulais pas être uniforme je voulais être dépareillé merci beaucoup Laurent Sontaine merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt et à bientôt